Donc, c'est-à-dire, vous me dites et je me vexe parrain, ça veut dire que donc ma spécialité, c'est plus d'être pompier de service, ma spécialité, c'est parce qu'il y a eu cet exemple de Rennes avec un montagnier qui a été commenté, recommandé et re-re-commenté aujourd'hui. Donc, ma spécialité, c'est de mettre un coup de couteau dans le dos de l'entraîneur en place en lui expliquant que j'arrive pour l'aider alors qu'en vérité, j'arrive pour l'assassiner. Mais, c'est une question comme une autre et donc moi, je dois être là pour répondre à toutes les questions. J'ai entendu ça plusieurs fois depuis quelques jours et j'ai fait une proposition que je me sers de vous pour la transmettre. Ceux qui pensent ça, mais compte tenu de leurs moyens financiers, ont la possibilité, il y a suffisamment de témoins, ont la possibilité de miser. Et moi, j'accepte le jeu. Donc, dès qu'il y a le changement et que je sors mon couteau et que comme habituellement, d'ailleurs, ça s'est passé à chaque coup de ma carrière, je mets le coup de couteau dans le dos de Fabien, eh bien, ils ont gagné la somme d'argent qu'ils ont proposée, qu'ils ont misée. C'est un nouveau jeu. Donc, il y en a beaucoup des jeux à ce moment. Eh bien, nous, on vient, grâce à votre question, d'en inventer. Donc, si vous pouvez transmettre ce nouveau jeu, ça me facilite les choses. Et donc, et Fabien, peut-être, sera un petit peu plus tranquille. Donc, voilà. Je donnerai quand même une dernière précision. C'est que, quand on pose une question, et des conneries, chacun en dit. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'en dis beaucoup. Il faudrait peut-être déjà être au courant de ce qui s'est vraiment passé pour en arriver à comparer ce qui est comparable. À Rennes, Montagnier, et on peut se mettre à sa place, n'a jamais accepté que je puisse venir l'aider. Donc, je suis arrivé à Rennes, et la mission, c'était d'observer pendant cinq mois le groupe de Rennes pour pouvoir, à l'inter-saison, devenir l'entraîneur de Rennes, avec donc cinq mois de connaissances de ce groupe-là. Jamais été question de prendre la place de Montagnier dix jours après. Alors, de ne pas savoir ça, eh bien, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que je rectifie. Et de faire de ce qui s'est passé à Rennes une spécialité, oh, allez, c'est peut-être pas tellement sympa avec moi. Oui, mais bon, comme ça, c'est-à-dire que, bon, est-ce que Fabien Mercadal, qui, lui, après l'avoir eu au téléphone, est ravi de venir, moi, qui dit au président, je viens qu'à une seule condition, c'est que je ne prenne pas la place, justement, de Mercadal, parce que ce qui s'est passé à Rennes reviendra automatiquement. Donc, il faudra déjà penser à ça. Et donc, ça ne me dérange pas de passer, je ne dirais pas de perdre cinq minutes pour revenir sur ce qui s'est passé à Rennes. Ce qui s'est passé à Rennes, c'est qu'à la fin de la saison, mais j'aurais bien aimé rester à Rennes, et il y a eu un projet qui a fait que, ben, Rennes, avec François Pinault, René Rouleau, Christian Gourcuf, Yohann Gourcus, a mis en place un projet breton. Moi, je n'étais breton que d'adoption, et en me chambrant, on m'appelait Courbix. Donc, ben, je ne suis pas resté à Rennes, je suis resté en bon terme à Rennes. Et tiens, je vais vous faire une confidence dont je suis fier. La venue de Casserie à Rennes, qui a peut-être été très importante pour terminer cinquième la saison dernière et se qualifier pour l'Europa League, c'est à la suite d'un modeste conseil que j'ai donné à René Rouleau pour qu'il soit recruté avant la fin du mois d'août. Et j'ai eu le plaisir d'avoir comme SMS un merci et un bravo de René Rouleau à la fin du mois d'août, quand Casserie était devenu déjà rapidement performant. Pareil de Jean-Louis Buzine. Et je trouve que les Rennes ont quand même été sympas de se dire, tiens, on ne l'a pas gardé, mais il nous a quand même aidé à récupérer un joueur, comme Ben Sebaini aussi. Donc, quand il nous donne un conseil, ce n'est pas tellement un mauvais conseil. Donc, je n'ai jamais fait et jamais pensé faire les choses de façon parfaite. Mais de temps en temps, j'en ai fait quand même des trucs pas trop mal. Et si on ne les souligne pas et qu'on ne me parle que de Montagnier, ben moi, je parle d'autres choses qui s'est passées à Rennes. Chacun a ses goûts, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas non plus me laisser faire avec des souvenirs négatifs. Il y a des souvenirs positifs. Et quand Rennes gagne, je suis très heureux parce que je me dis, tiens, je leur ai peut-être fini un coup de main pour terminer 5e avec la venue de Casserie. Je suis très heureux.